salut bienvenue dans ce tutoriel on va voir les captchas alors dans le tutoriel précédent on a réalisé et personnalisé un formulaire d'inscription avant de passer à ce qu'on appelle les captchas on va voir comment modifier le nom des champs par exemple là on a password dans l'onglet on veut ici mot de passe confirmé à la place de confirm password très simple dans le tableau de bord de wp members dans les champs l'onglet champ là on a déjà bien sûr parler de la colonne modifier donc il y en a des champs qui sont natifs d'accord il y en a des champs qui sont natifs ça veut dire qu'on ne peut pas changer et par exemple il y a des champs qu'on peut modifier par exemple le mot de passe regardez on clique sur modifier et là on va écrire là mot de passe voilà edit field bien éditer le champ c'est bien alors on peut même ajouter un champ on a déjà bien sûr parlé je vais aussi changer la confirmation du mot de passe regardez là c'est mot de passe c'est bien changer aussi confirmer mot de passe confirmer mot de passe confirmer mot de passe et edit très bien on va actualiser et bien sûr se déconnecter voilà et regardez donc mot de passe confirmer mot de passe et comme ça vous pouvez personnaliser bien sûr vos formulaires à votre guise alors bien sûr les formulaires c'est un moyen pour remplir et pour créer un compte par exemple il y en a des logiciels qui permettent de créer des comptes fictifs qui n'existe pas mais sont créés par des logiciels de pirate et comme ça il peut bloquer le site ou bien peuvent remplir en quelques secondes votre base de données et pour éviter ça on va voir ce qu'on appelle les captchas on va utiliser un captcha qui est un code visuel qui permet de différencier entre les humains et les machines et pour s'assurer que c'est un humain qui remplit le formulaire alors tout d'abord c'est quoi un captcha captcha est un rétro acronyme le mot se prononce comme captcha en anglais américain il est censé être composé des initiales de c'est une abréviation completly automated public turing test to tell computers and human apart ça veut dire en français test public de turing complètement automatique ayant pour but de différencier les humains des ordinateurs alors le nom captcha peut également être interprété par captcha character c'est une contraction des deux mots donc c'est quoi turing turing c'est un mathématicien britannique qui est considéré comme l'inventeur de l'ordinateur c'est celui qui a normalement inventé l'ordinateur en 1946 après la guerre mondiale voilà alain matisant turing alors un captcha rend difficile son interprétation par un ordinateur en modifiant la forme des lettres et en ajoutant un dégradé de couleur en fond ces procédés peuvent cependant compromettre la reconnaissance des caractères par un humain alors un captcha c'est un moyen pour détourner un petit peu les ordinateurs bien les robots dans le tableau de bord de WPMembers on va voir les options et après tout à fait en bas utiliser un captcha ici c'est non on va choisir par exemple really simple captcha et regardez lorsque je vais mettre à jour un nouvel onglet va s'ajouter à la liste bien sûr qu'il contiendra les options de notre captcha alors éditer les options de re captcha donc pour utiliser le captcha bien sûr il faut installer you can download really simple captcha from workpress.org bien sûr alors directement très simple on va télécharger l'extension enregistrer voilà dans le menu principal on va dans les extensions ajouter là on va mettre une extension en ligne parcourir et sur le bureau la voilà really simple captcha et installer maintenant très bien et on va activer l'extension voilà extension activée elle est dans la liste la voilà really simple captcha alors on va revenir vers la page d'administration de WPMembers de l'extension vers captcha et voilà les options là bien sûr on peut paramétrer le captcha mais avant on va voir un aperçu la liste de commandes de l'extension inscription se déconnecter et voilà import de code 6v-culent-f et comme ça on va s'assurer que c'est un être humain qui entre le code visuel et ce sont des codes les captchas sont des codes difficiles voire impossible à être déchiffré par des robots alors on peut paramétrer le captcha caractères pour l'image on peut choisir les caractères qui vont s'afficher sur l'image voire personnaliser par exemple en levée quelques caractères ajoutés par exemple quelques caractères je sais pas dans les étoiles le nombre de caractères je vais compliquer les choses en disant c6 les dimensions de l'image aussi on peut personnaliser la couleur du fond du fond de caractères r g et b ça veut dire red green blue rouge vert et bleu on peut changer les paramètres pour changer les couleurs sont des codes de couleur aussi l'arrière-plan de l'image on peut choisir la taille de la police par exemple ici 20 la distance entre width between characters la distance entre les caractères 16 et l'image type on peut choisir le type de l'image et mettre à jour alors on va sur inscription et on peut actualiser la page et voilà donc bien sûr ici la taille de l'image il doit être plus plus grande pour contenir le nombre de codes qu'on a qu'on a choisi en général les captchas c'est un moyen pour contrer et bloquer les robots et comme ça s'assurer que celui qui s'inscrit dans votre site dans votre formulaire c'est un être humain merci